La compagnie aérienne nationale pakistanaise en difficulté PIA, en passe d'être privatisée, a annulé des dizaines de vols intérieurs et internationaux depuis le début de la semaine parce qu'elle n'avait pas les moyens de payer ses factures de kérosène, ont annoncé mercredi plusieurs responsables. Atta Rawan, porte-parole adjoint de compagnie Pakistan International Airlines, a déclaré que 48 vols internationaux et intérieurs avaient été annulés mardi et mercredi dans raison d'un manque de carburant. La raison de la rupture d'approvisionnement en carburant est le non-paiement des factures, car la PIA est confrontée à une crise financière et ne peut pas assurer ses versements à Pakistan. Stétoile attend, a précisé de son côté à la FP un responsable de PIA sous couvert d'anonymat. La PIA, longtemps accusée d'être surdimensionnée et mal gérée, a vu ses fonds se tarir alors que le gouvernement est aux prises avec une crise de la balance des paiements provoqués par un service de la dette écrasant. Des décennies de mauvaise gestion et d'instabilité ont paralysé l'économie du Pakistan, et cette année, Islamabad a été contraint de recourir à un nouveau plan de sauvetage du Fonds monétaire international, FMI, pour éviter un défaut de paiement. L'actuel gouvernement par intérim a annoncé qu'il mettrait la compagnie aérienne en vente dans le cadre d'un plan plus large de privatisation des entreprises publiques. Le processus de privatisation de la compagnie aérienne nationale devrait être rendu plus transparent et être accéléré afin d'éviter de nouvelles pertes financières pour le trésor, avait déclaré la semaine dernière le premier ministre par intérim en Warula Kakar. Un haut responsable de Pakistan, State Oil, PSO, qui a également requis l'anonymat, a précisé mercredi que la compagnie pétrolière publique fournissait du carburant uniquement pour les vols prioritaires de PIA. PIA a accepté de verser cette semaine à la compagnie pétrolière 100 millions de roupies pakistanaises, environ 360 000 euros, chaque jour pour couvrir ses factures, a-t-il indiqué. Mercredi, PSO a reçu un paiement de 150 millions de roupies et en conséquence, 26 vols ont été ravitaillés, a-t-il ajouté. Dans un communiqué, la compagnie aérienne a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le service normal reprenne à partir de jeudi, après avoir payé le carburant sur ses propres ressources, sans plus de précision. PIA a été créée en 1955 lorsque le gouvernement a nationalisé une compagnie privée en difficulté, et elle a connu une croissance rapide jusqu'aux années 1990. La libéralisation du marché et le lancement de plusieurs compagnies concurrentes ont exercé une énorme pression sur PIA, dont la réputation a par ailleurs été ternie par une série de grèves, de détournements et d'accidents, dont le crash d'un Airbus à Karachi en mai 2020 qui a fait 97 morts.